Bonjour à toutes et tous, j'ai deux minutes, j'en profite pour faire une rapide vidéo au sujet de toutes les questions que vous me posez, que ce soit par message privé, public, sur Twitter, par email, sur le site, etc. On me pose souvent des questions qui sont assez récurrentes, donc je prends un petit moment, on va essayer d'y répondre. La première question qu'on me pose très souvent, et je reçois de nombreux messages pour ça, c'est comment est-ce qu'on peut télécharger l'indicateur Extra Train, où est-ce qu'on va ? C'est tout simple, vous allez sur indicators.net et vous avez sur ce site-là tout ce qu'il faut savoir au sujet de l'indicateur Extra Train. Vous savez, c'est cet indicateur avec les zones de force, ici en bleu turquoise, donc à forte probabilité haussière, avec la fameuse résistance dynamique en pointillés rouge, etc. Si vous voulez avoir accès aux différentes fonctionnalités, tout est expliqué ici, vous avez des exemples de l'indicateur, etc. A quoi il sert ? Ah, j'en profite, je vois les avis des professionnels, on me demande très souvent, est-ce qu'il existe des témoignages d'utilisateurs de l'indicateur Extra Train ? Oui, on va le voir tout de suite après. Vous avez également ici les avis des professionnels et des amateurs à propos de l'indicateur Extra Train. Donc, vous avez tous ces analystes, spécialistes, experts, etc. qui donnent leur avis à ce sujet-là. Vous avez les différentes fonctionnalités qui sont listées, les zones fortes, les zones faibles, les calculs de résistance dynamique, le calcul des résistances court terme. À chaque fois, vous avez des graphes qui vous donnent des exemples. La signalisation des bougies impulsives, etc. Les fonctionnalités Swing Trading, Trend Following, que vous pouvez activer si vous voulez faire du Trend Following plutôt que du Swing Trading. Vous avez également, alors on en parlait tout à l'heure, on me demande très souvent, mais oui, j'aimerais être rassuré un petit peu. Je voudrais des témoignages d'utilisateurs. Des témoignages d'utilisateurs, vous en avez plein ici, avec le lien également sur Twitter, puisque ça, ce sont des témoignages qui ont été postés sur Twitter par différents utilisateurs, etc. Donc, vous voyez, il y a de quoi lire, vous forgerez votre propre avis sur l'indicateur. Tiens, il y en a même qui postent leur performance, ça c'est marrant, ou des petits chats. Vous avez également, on me dit souvent, oui, mais ce que je voudrais, c'est des avis vérifiés. Eh bien, c'est simple. L'indicateur, on peut le télécharger sur le site qui s'appelle ProReadCold, et c'est la plateforme qui permet aux utilisateurs, qui ont acheté la licence ExtraTrend, de donner leur avis. Donc, vous avez également ici les avis des utilisateurs ExtraTrend qui sont listés. Qu'est-ce qu'on me demande souvent ? Ah oui, comment est-ce que je peux apprendre à utiliser l'indicateur ExtraTrend ? Eh bien, est-ce qu'il y a un mode d'emploi ? Eh bien, si vous allez sur cet onglet-là, tutoriel et vidéo, vous avez le tutoriel complet de l'indicateur qui vous liste les différentes fonctionnalités, comment on l'utilise, etc. Puis, il y a des exemples aussi. Vous avez la présentation complète sur Pepitor TV. Ça dure 1h10, la chaîne de Denis. Donc, là, pendant 1h10, on détaille toutes les différentes fonctionnalités, etc. Les principes, le mode Trend Following, différents actifs qu'on regarde avec. Pour aller plus loin, vous avez également des vidéos. Vous avez ici une sur la stratégie que j'utilise, moi, multi-unités de temps, etc. Pour trouver des points d'entrée très faibles risques, qui ont un potentiel long terme, etc. Ici, vous avez une vidéo que je trouvais très intéressante à faire avec un backtest et un système de monnaie management, etc. Et on voit au bout d'un moment, en ajoutant l'indicateur Extra Trend, quelle est la valeur ajoutée positive que ça apporte à cette stratégie-là. Et on voit effectivement l'apport que ça peut donner. Donc, je vous invite vivement à consulter cette vidéo-là. Et puis, vous aviez une vidéo des actions furieuses. Vous savez, tous les soirs, après bourse, je fais une vidéo des actions furieuses où on suit tout ce qui a bougé dans la journée, ce que je surveille, etc. Et puis, la toute première que j'avais faite, je crois que c'était un week-end, j'avais passé le temps pour détailler vraiment comment j'utilise l'indicateur Extra Trend pour faire mes entrées, pour suivre, surveiller différentes valeurs, etc. Donc, ça, c'est une petite vidéo d'une heure, je crois, un truc comme ça. Vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires. Malgré tout, il y a certaines questions qui reviennent très, très, très souvent. Donc, sur l'onglet questions fréquences, vous pouvez retrouver toutes ces questions-là avec les réponses, parce que si on a juste les questions, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Les questions qui me viennent souvent, par exemple, c'est combien de temps est valable ma licence. La licence, elle est valable à vie. Et vous aurez également accès à toutes les futures mises à jour et évolutions de l'indicateur. Ça aussi, on me le demande souvent, s'il existe des screeners qui permettent de faire appel à Extra Trend. Oui, vous pouvez en trouver plein d'exemples à cette adresse-là. Quand vous cliquez sur l'onglet Screener, vous tombez sur cette page-là, qui détaille, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6 screeners, avec différentes fonctionnalités. Là, pour lister, par exemple, tous les titres dont le cours est dans la zone bleue, les titres qui sont en début de zone bleue, les titres dont le cours est dans la zone bleue en mode Trend Following, les titres dont Extra Trend est haussier depuis moins de 10 bougies, trié par durée en bougie, etc. Les titres avec cassure de résistance dynamique, les titres avec Extra Trend haussier en mode Trend Following dont le cours est coiffé par une résistance court terme. Bref, de quoi développer plein de stratégies et utiliser des screeners qui correspondent vraiment à vos besoins. Vous pouvez vous en servir, comme il y a le code, comme base pour développer vos propres screeners, par exemple. Donc ça, c'était les différents screeners. Vous en avez également des screeners. Vous pouvez en trouver à cette adresse-là, qui vous mène sur le forum ProRailCode, où vous avez 198 messages traitant des indicateurs basés sur Extra Trend, des screeners basés sur Extra Trend, ou même des ProRailCode, etc. Je crois qu'il y en a même certains qui ont fait des backtests, etc. Donc vous retrouvez tout ça sur 14 pages. J'en profite d'ailleurs pour remercier Nicolas, qui anime le forum et qui gère le forum, qui est toujours présent pour répondre à vos questions, etc. Vous avez également les questions qu'on me pose très souvent. Comment faire appel à l'indicateur Extra Trend dans un screener ou un backtest ? Eh bien ici, vous avez les explications complètes. Screener, capture d'écran à l'appui. Parmi les choses qu'on me demande très souvent, comment activer effectivement les différentes fonctionnalités de l'indicateur. Donc là, tout est expliqué. Comment mettre l'indicateur sur un graphique ? Très souvent, je reçois des messages où on me dit « Ah, j'ai mis l'indicateur, mais il s'affiche en bas de mon graphique et non pas sur les prix. Comment je peux faire ? » Eh bien ici, c'est expliqué. Et puis, si jamais vous ne trouvez pas une réponse à votre question, il vous suffit d'aller sur le support messagerie. Et là, vous avez un formulaire de contact. Et vous me posez votre question. Et puis, j'y réponds le plus rapidement possible. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Bon trade à toutes et tous. Et puis, si le cœur vous en dit, téléchargez Extra Train. C'est un indicateur que moi, j'utilise au quotidien. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada